Musique Si on se replace 22 ans en arrière, il est difficile d'imaginer qu'un jeu Pokémon essaie de proposer autre chose que des combats. Il y a bien eu des jeux de puzzle, mais rien qui se rapproche de près ou de loin de Pokémon Snap. Un titre qui a été accueilli de manière mitigée au moment de sa sortie, et qui a pourtant avec les années gagné sa place de jeu culte, au point que les fans et les autres ont longtemps attendu une suite. Le mal est enfin réparé avec l'arrivée de New Pokémon Snap sur Nintendo Switch. Même si on revient en 1999, l'idée derrière Pokémon Snap peut paraître plus que saugrenue. Un jeu sur rail où on remplace l'arme par un appareil photo, avec pour unique objectif de photographie des monstres, à l'époque le jeu tente de se justifier en reprenant le personnage de Toad Snap, un photographe en herbe qu'on aperçoit le temps de quelques épisodes dans la série d'animations Pokémon de la même époque. Cela aura en tout cas suffi pour créer un petit engouement auprès des possesseurs de Nintendo 64. Ce qui m'inclut dedans je dois bien l'avouer, et qui se sont empressés de s'offrir la cartouche de Pokémon Snap. S'il est important de parler de ce premier épisode, c'est parce qu'il est très proche de ce que nous propose New Pokémon Snap. Car il faut être honnête, malgré son concept amusant, Pokémon Snap manquait cruellement de contenu. Malgré tout le plaisir qu'on pouvait ressentir à photographier un Pokémon rare pour la première fois, en réalisant une suite d'événements pour le débusquer, il n'en reste pas moins qu'avec seulement 63 bestioles à trouver, Pokémon Snap sur Nintendo 64 était beaucoup trop court. La première question est donc de se poser si Bandai Namco et Nintendo ont réussi à corriger ce défaut. Et la réponse est clairement oui. Il y a à terme beaucoup plus de contenu, mais on reviendra plus en détail là-dessus. Les îles de la région de Lantalle sont entourées d'un mystère depuis maintenant plus d'un siècle, avec des Pokémon lumineux qui auraient été aperçus dans les environs. Il n'en faut pas plus pour que le professeur Mirror s'intéresse à la chose, et c'est là qu'on entre dans l'histoire, après avoir choisi les traits de notre avatar. On rejoint l'équipe en tant que photographe Pokémon, afin de se promener dans les îles avec l'aide du Neo-One, un engin autonome qui traverse les environnements par lui-même, pour nous donner le temps nécessaire pour explorer la faune et prendre des clichés intéressants. Ces derniers seront jugés par le professeur, qui va ensuite leur attribuer une note sous la forme de poing. Cela permet dans les faits d'augmenter une barre de progression pour débloquer petit à petit des nouveaux terrains, ou pour permettre de visiter une zone durant la nuit par exemple. New Pokémon Snap est donc un jeu très tranquille, il n'y a pas de combat et il n'est pas possible de perdre une partie. On ne fait qu'avancer au gré de nos expéditions et de notre curiosité. Il faut scruter l'environnement et les Pokémon qui vaquent à leur quotidien, sans vraiment faire attention à notre présence. Assez rapidement, on peut tout de même influencer leur comportement, et c'est là-dessus que se base la grande majorité des mécaniques de New Pokémon Snap, qui consiste à perturber les bestioles et leurs actions pour prendre encore de meilleures photos, et donc engendrer encore plus de points. L'obtention de la pomme par exemple nous aidera à attirer l'attention des Pokémon, que ce soit en le nourrissant ou en le réveillant de sa sieste en lui envoyant un fruit sur le crâne. Il faudra souvent deviner comment utiliser ces outils pour créer des événements, ainsi que parfois de les combiner. C'est amusant de faire danser un Pokémon en utilisant la musique, mais est-il possible d'attirer plusieurs créatures de la même espèce avec les pommes, puis de les faire danser ensemble ? Ce serait à vous de l'essayer. Les outils sont relativement similaires dans leur fonction à ce qu'on pouvait avoir dans Pokémon Snap sur Nintendo 64. La nouveauté réside par contre dans les boules de Lumina. Elles sont basées sur les fleurs du même nom qu'on retrouve sur toutes les îles, et qui semblent être à la source de leur mystère. Sur chaque île, il est possible d'en trouver une version que le professeur peut ensuite nous convertir en outil. Il sera alors possible de faire briller des Pokémon, de changer leur comportement, ou d'attirer des Pokémon encore plus rares en activant des fleurs dans les décors. Il en va de même pour la fonction du scanner, qui dans l'absolu nous aide à dénicher des curiosités dans les environnements comme les fameuses fleurs Lumina, mais également des passages alternatifs dans les niveaux. A l'occasion, cela peut aussi servir à effrayer un Pokémon tout en sachant que chaque outil peut aussi n'avoir aucun effet sur eux. Ce n'est donc pas toujours très clair ce qu'il est possible de faire ou non avec un outil, et c'est cette recherche qui amène un peu de diversité à New Pokémon Snap. Car pour être franc, comme le premier volet de 1999, la routine s'installe assez rapidement. Dès qu'on ouvre une nouvelle zone, on sait pertinemment qu'on sera amené à y aller plusieurs fois. Le schéma de progression reste inchangé, et il est à chaque fois question de trouver la petite astuce qui va nous faire grappiller quelques points supplémentaires, en trouvant un nouveau Pokémon ou une nouvelle scène pour ceux qu'on connaît déjà. Cela peut être vite synonyme de frustration dans la mesure où il n'est pas possible de revenir en arrière dans un niveau, et que l'accélération du Neo One n'est obtenu que très tardivement. Heureusement, même si on fait tout le temps la même chose, la progression dans les points et revenir dans les zones déjà visitées fait en tout cas apparaître régulièrement de nouveaux Pokémon ou des événements, ce qui amène quand même un peu plus de diversité dans le jeu. Il faut donc tout le temps explorer pour enclencher de nouvelles situations avec les Pokémon. Surtout que cette fois le principe n'est pas seulement de remplir un photodex, mais aussi d'avoir jusqu'à 4 photos pour chaque bestiole, pour immortaliser une scène unique ou encore un comportement. Ce qui apporte une bonne durée de vie à New Pokémon Snap, du moins pour les joueurs qui apprécient compléter leur jeu dans ses moindres recoins. Le classement se fera par forme d'étoile allant de 1 à 4. Il est d'ailleurs dommage de voir qu'il est seulement possible de proposer une photo par Pokémon à la fin d'une sortie, alors qu'on peut avoir pris plusieurs photos intéressantes d'un seul Pokémon, mais dans des poses différentes. Le souci de ce classement c'est qu'il n'est pas très clair. Il est tout à fait possible d'avoir une pose toute simple classée comme une étoile, alors qu'une autre plus difficile à avoir sera en 4ème position. Un Pokémon endormi peut par exemple être plus rare que réveillé, alors qu'on le voit constamment en train de dormir. Le professeur et les personnages du jeu nous donnent quand même à quelques indices pour trouver de nouvelles scènes, sous la forme de missions qu'on peut remplir. Leur description reste quand même assez vague pour qu'on puisse un peu se remuer les méninges, mais rien de bien compliqué à comprendre. Cela reste des petites carottes qu'on peut suivre lorsqu'on ne découvre pas la prochaine étape, histoire de gagner des tampons ou encore des filtres pour nos photos. Des clichés qu'on peut d'ailleurs retravailler à loisir si le cœur nous en dit, tout en les partageant en ligne pour que les autres joueurs puissent les contempler, voire même les aimer. Rien de transcendant, mais cela s'ajoute à notre album de photos personnelles, où il est possible de sauvegarder jusqu'à 48 photos. Pas forcément celles qui rapportent le plus de points, mais au contraire qu'on trouve vraiment jolies. New Pokémon Snap est un jeu séduisant, qu'on soit fin du premier Europus ou non d'ailleurs. Bien que le concept soit un peu daté, il n'en reste pas moins assez peu copié, et il faut dire que cela fonctionne toujours aussi bien. C'est typiquement le genre de titre qu'on sort le temps d'une partie ou deux, pour se détendre sans avoir besoin de trop réfléchir. Oui, il est très convenu, et rien ne nous décroche vraiment la mâchoire. L'ensemble est plutôt joli, et heureusement après tout. Par contre, le cheminement reste tout le temps semblable. On débloque un niveau, on essaie d'y marquer assez de points, pour débloquer la prochaine étape ou pour que le professeur nous dise qu'il a avancé dans ses recherches. Cela fonctionne, mais une certaine lassitude peut quand même s'installer sur de longues séances. New Pokémon Snap est un digne successeur de l'Opus Nintendo 64. Il ne réinvente pas la roue, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on attend de lui de toute manière. Il nous fait passer un bon moment, et c'est déjà très bien comme ça. ... ... – Sous-titrage FR 2021